Bonjour, à l'heure de Pâques, Pulseo vous fait découvrir les coulisses d'une chocolaterie Gisabelle. Une chocolaterie installée à Candé depuis les années 70. Les 4 maîtres chocolatiers de l'entreprise ont déjà imaginé plus de 70 recettes autour du chocolat. Suivez le guide Jacques-Olivier, vous allez comprendre la fabrication d'un œuf de Pâques. Ce qu'on appelle les œufs de Pâques, c'est le moulage. C'est-à-dire qu'on travaille à partir d'un moule que l'on va plus ou moins décorer en fonction de ce que l'on veut faire. Et ce moule, on le rend pris de chocolat. On appelle ça faire un corps creux de chocolat, un gros corps creux. On va voir Patrice qui va nous faire une démonstration. Alors, au préalable, le moule est préparé. A l'intérieur du moule, vous avez le décor qui sera évidemment sur la face extérieure du produit une fois qu'il sera moulé. Une fois le moule préparé, Philippe va vous montrer. On le remplit. Le moule est vibré pour faire chasser toutes les petites bulles et avoir un bel aspect extérieur. Philippe, tu vas le faire combien de fois ça pour obtenir ? Deux fois. Donc on attend que le chocolat cristallise. Voilà. La cristallisation, c'est le terme technique pour dire séchage ou durcissage du chocolat. Le chocolat cristallise, les molécules de chocolat cristallisent entre elles. Donc il monte en température, après il redescend, il remonte légèrement. Et à ce moment-là, on peut le travailler de la façon la meilleure. Ça, c'est le secret du travail du chocolat. Si on ne fait pas cette courbe, si on ne fait pas subir au chocolat cette courbe de température, monter grosso modo à 40, redescendre grosso modo à 26, 27 et le travailler à 32, on n'a pas la cristallisation parfaite, on n'a pas ce que l'on aime dans le chocolat, c'est-à-dire sa luminosité, sa finition impeccable. Et puis il ne rentre pas dans toutes les petites alvéoles du moule qui permettent d'avoir un beau sujet ensuite. Pour un moulage, c'est relativement simple. Tout est dans le coup de main et dans le subtil coup de main du pâte du chocolatier. On prend du chocolat que l'on fait fondre. Nous, on achète du chocolat à des grandes compagnies qui vont les acheter sous forme de fèves, qui vont faire tout le travail préliminaire pour que nous, nous ayons à l'utiliser que dans sa dernière phase finale. Donc on achète le chocolat en pistole, on appelle ça, mais on n'achète pas la fève de cacao directement. On sort le chocolat, les pistoles du sac, on les fond et puis on les met dans ces machines, celle-ci ou l'autre que l'on a vu tout à l'heure avec Philippe. Alors, ceux-là sont des moulets avec une partie droite, une partie gauche que l'on peut assembler et que l'on livre tel quel aux professionnels, aux commerçants qui peuvent mettre à l'intérieur une garniture, d'autres petits poissons ou des œufs, on est à Pâques, et puis on termine avec un joli ruban tout autour. Comme notre métier, c'est de vendre aux commerçants. Il faut qu'eux reçoivent la marchandise un certain temps avant Pâques pour la traiter, l'assembler ou la garnir avec des petits œufs à l'intérieur, comme on le voyait à l'instant, et pour pouvoir après les présenter et les mettre en vente. Donc on met des colorants alimentaires purement naturels dans du chocolat, dans du pur de cacao, que l'on projette au fond du moule. Et comme on l'a vu tout à l'heure, une fois qu'on mettra le chocolat par-dessus, c'est ainsi que le coussin ressortira tout zone. Là, on est hyper réactifs pour qu'en 48 heures, ils soient livrés très rapidement de ce dont ils ont besoin, et de ce dont ils en manquent. Notre période d'activité sur Pâques, c'est 1er janvier, 15 mars. Les petits personnages en chocolat, c'est beaucoup plus pour les enfants. On a quand même du classique, sachant qu'après, les gens aiment aussi la nouveauté, les œufs très colorés, les petits personnages, les petits poussins, toutes ces choses-là. Les petits poussins jaunes, le petit caliméro, tous ces petits personnages-là. Donc là, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup, beaucoup de monde, c'est assez intense. Et Gisabelle organise régulièrement des ateliers pédagogiques et des visites de la chocolaterie. Plus de 3000 personnes y participent chaque année.